Les Rencontres d'Edonia Radio Dans les Rencontres d'Edonia, nous avons la chance de recevoir ce soir Manu Lanvin. Bonjour Manu. Bonjour les amis. On se voit quelques heures avant que vous montiez sur scène. Vous avez des rituels avant de monter sur scène ? Des rituels ? Déjà quand même d'assurer une bonne balance. Ça permet de comprendre comment la salle fonctionne, de savoir que tout marche sur scène, les instruments, les empiles, les pédales, les guitares. Pas de vrai rituel, pas de vrai rituel. Il y a une vraie accolade avec les musiciens toujours, mais je pense que tous les groupes font ça avant de monter sur scène. Je pense que c'est pour se rassurer parce que même si le spectacle est rodé, on a toujours l'impréhension. Nous on est là juste pour rendre les gens heureux et les divertir pendant une heure et demie, deux heures de concert. Et il faut que toutes les conditions techniques et nous-mêmes on soit vraiment capable d'assurer ce challenge. Et c'est l'impréhension qu'on a, c'est celle-ci. C'est de ne pas être à la hauteur de ce que les gens attendent de vous. Donc ça crée effectivement un petit stress qui se transforme en trac très très vite. Mais donc se sentir fort avec les musiciens, parce que c'est en équipe, c'est un travail d'équipe en fait, ça donne un peu de force. Parce que quand on regarde votre planning, j'ai un peu regardé, vous tournez tout le temps. Alors cette année pourtant c'est calme, c'est pour vous dire à quel point... C'est calme cette année et c'est volontaire, parce que je suis censé enregistrer en ce moment, retourner un peu en studio pour un nouvel album du David Blues, donc mon projet, le mien. Et je prépare en ce moment un album, hommage à Kevin Russell qui me tenait à cœur depuis longtemps. C'est grâce à lui que vous êtes tourné vers le blues ? C'est pas grâce à lui que je me suis tourné vers le blues, en tout cas il m'a réconforté dans ce choix-là. C'est-à-dire qu'il m'a réconforté dans le choix que finalement j'aurais dû faire depuis adolescent. Mais les systèmes aujourd'hui, les grands médias, c'est-à-dire les grosses radios, les grosses chaînes hertziennes, vous savez le blues, le rock, c'est pas accepté, ou en tout cas c'est très peu relayé. Donc c'est un chemin de croix. Oui, parce que vos trois premiers albums n'étaient pas blues. Alors les trois premiers albums, c'était pas le David Blues, c'était My Nuland, tout seul, une entité. Voilà, tous les albums après Mauvais Casting sont les albums avec mon projet, qui est le David Blues. Et c'est marrant d'être dans cette salle aujourd'hui parce que je vois ce mot-là qui apparaît partout, Crossroad. Et moi ça éveille plein de choses. Effectivement, ça évoque une chanson de Calvin, celle la plus connue, celle qui l'a interprétée qui est la plus connue. Mais ça éveille aussi cette légende de Robert Johnson qui est à la croisée des racines, à la croisée des chemins, à donner son âme au diable. Et mon groupe, s'il s'appelle le Devil Blues, c'est parce que ça fait référence à une chanson de Robert Johnson qui est Me and the Devil Blues. Et vous êtes l'artiste français le plus connu mondialement dans le milieu du blues. Je sais pas trop. On est un des représentants en tout cas en France de cette musique-là, de ce style-là. Puis on a eu la chance d'aller se coller aux très très grands qui nous ont acceptés. Alors on est très très loin des très très grands, on va pas se mentir. Mais par contre, effectivement, il y a beaucoup d'encouragement de leur part. je pense à Popa Chubi, à Taj Mahal, à ces grands noms du blues que j'ai eu la chance de fréquenter. Calvin Russell, justement, qui m'a dit écoute plus les maisons de disques, vas-y à fond, t'es à l'aise dans cette musique-là. Donc j'espère que ça se ressent assez, que les gens se sentent, comment dire, en confort avec cette idée que nous nous essayons à notre manière de continuer. C'est une transmission, vous savez. Les anciens ont commencé ça il y a longtemps. Moi, j'ai essayé de recevoir le message qu'ils nous envoyaient et de le personnaliser un peu sans dénaturer le propos du blues. Alors voilà, j'espère ne pas être un faussaire. Je pense ne pas l'être. Mais ça, c'est les autres qui en jouent. J'ai lu qu'à un moment, vous aviez le syndrome un peu de l'imposteur. Quand on est un blanc, déjà, qu'on n'a pas travaillé dans les champs de coton, qu'on n'a pas connu la violence, la violence, l'histoire du blues, c'est une histoire compliquée. C'était la vie. Elle relatait quoi de la vie compliquée dans des états encore compliqués aux États-Unis ? Parce que si vous allez dans le Mississippi aujourd'hui, c'est wow d'aller vivre là-bas. Il ne faut pas avoir le choix. C'est très dur de travailler là-bas. La chaleur est harassante. Il n'y a pas grand-chose. Il y a des villes qui sont des villes difficiles. Moi, je me rappelle prendre la roue du côté de Twitwiller, des grands centres pénitentiaires et tout. C'est spécial, le Mississippi. Et le blues vient de ça. Moi, je suis né à Surenne, dans les Hauts-de-Seine. J'ai vécu à Paris, en province, loin de tout ça. Mais après, en écoutant justement d'autres artistes, j'ai décomplexé de me dire que finalement, le blues, c'est quoi ? On parle juste de nos problèmes de cœur, de nos défaites, de nos échecs professionnels, de nos galères. Et les émotions au quotidien. Et en fait, le fait de les véhiculer sur scène, ça permet à tous, le public qui vient là, d'exorciser. On exorcise tous ensemble nos galères quotidiennes. Vous avez commencé petit par la batterie, c'est ça ? Oui, ça faisait beaucoup de bruit, la batterie. Je pense que tous les gosses, lorsqu'ils ont un truc avec la musique, ils ont envie de commencer par la batterie. En tout cas, moi, j'aimais le bordel que ça faisait. Ça plaisait beaucoup moins bien moi, mes parents. Des fois, c'est mieux la batterie que le violon au début. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais très vite, j'ai senti dans leur tête qu'il fallait que je change d'instrument. Et je me suis dirigé vers cet instrument qu'est la guitare, qui est l'instrument du voyageur, un peu comme l'harmonica aussi. Sauf que la guitare, c'est convivial. Tu te poses le soir, n'importe où. Tu trouves toujours deux, trois personnes qui sont prêtes à faire le bœuf avec toi, à chanter avec toi des chansons que tout le monde connaît. C'est un instrument convivial, la guitare, qu'on peut sortir le soir sur une plage. Oui, qu'on peut emmener partout. À la fin d'un repas, dans un resto, sur le bord d'une route, n'importe où. C'est ce qui vous plaît, en fait, dans la musique. C'est le partage, partir avec sa guitare, rencontrer. C'est le voyage et le partage, exactement. Vous avez toujours su que vous vouliez faire ça ? J'ai très vite su que je voulais faire ça. Après, il fallait que les... Vous savez, c'est les circonstances qui décident pour vous. Si je n'avais pas été encouragé, s'il n'y avait pas eu des moments souriants dans ce parcours que j'ai commencé tôt, à faire de la musique, que je n'aurais pas continué. Parce que si je n'avais pas été accepté dans une famille musicale, je pense que j'aurais, je ne sais pas, monté une pizzeria, une crêperie. Mais voilà, vous auriez fait quoi ? J'aurais pu faire plein de trucs, moi. J'aurais vendu, je ne sais pas. L'idée aujourd'hui d'aller vendre des crêpes, monter une crêperie au Brésil, par exemple, ça ne me déplairait pas. Mais j'ai une mission aujourd'hui qui fonctionne bien, celle de faire cette musique-là pour divertir les gens. Donc je crois que j'ai trouvé une exactitude et pourvu que ça continue, comme ça. Juste un mot, parce que de l'album que vous avez fait avec Gérard Lanvin, avec votre papa, c'était un projet, j'imagine que pour un fils, jouer avec son père, c'est... C'est super, c'est génial. C'est une expérience unique de pouvoir se retrouver sur un projet artistique avec son daron, c'est top. Voilà, on était un peu comme des cons pendant ce confinement, on ne savait pas trop quoi faire. Moi, du jour au lendemain, on m'a dit, tu restes chez toi, tu ne prends pas le van, tu ne prends pas la route. On avait des concerts de partout et on a dû arrêter. Ça a été très triste pour moi parce que mon pain quotidien, c'était la route. Et d'un seul coup, je ne savais plus qui j'étais chez moi, enfermé entre quatre murs. Et c'est mon père qui m'a d'ailleurs un peu redressé, parce qu'il a vu que je pouvais sombrer vers un truc pas cool du tout, comme beaucoup de Français d'ailleurs. Je ne comprenais plus quand on est un hyperactif comme je le suis. Je pense que ça se voit facilement lorsqu'on me rencontre. Je suis plein d'énergie, j'ai envie de faire plein de choses. Ça se voit à votre planning, ce que je disais dans la première question. C'était compliqué de se retrouver comme ça, bloqué à résidence. Et puis, c'est mon père qui m'a dit, tiens, le projet dont tu m'as parlé un jour de mettre en musique mes textes ou des morceaux de textes que j'ai, viens, on s'y conne, on a du temps, tu as le studio qui est ouvert. En plus, ça tombe bien, il me faut une autorisation de sortie de quartier. Donc comme ça, ça va me donner une raison de pouvoir sortir de l'avenue Clébert pour venir te rejoindre à Pigalle. Et tous les jours, il venait avec son autorisation de sortie de quartier parce qu'il allait travailler avec moi. Donc on avait une bonne justification. On se retrouvait que lui et moi. Et je me rappelle, il est entré avec son masque son masque FFP3 là ou je ne sais pas quoi. Fidèle au rendez-vous. Il arrivait plus qu'à l'heure à chaque fois parce qu'on s'ennuyait éperdument chez nous. Mais par contre, qu'est-ce qu'on s'amusait ensemble à créer ? Et sur scène après, Thomas Dutron nous parlait quand il est monté sur scène avec son père. Ça doit être génial. On a joué pratiquement le même soir à Patrimonio avec les Dutrons. On a pu aller toucher un mot au Daron et quel artiste. Les deux, d'ailleurs. J'ai du respect pour les deux. En plus, on avait un copain, Yarol, qui prenait la guitare sur l'été. Donc c'était vraiment un festival. On s'est retrouvés un peu en famille. Bah ouais, je pense que Thomas, il doit encore mieux en parler que moi parce que son père, c'était un grand artiste qui lui a transmis sans doute l'émotion de la musique, l'envie de prendre un instrument, de travailler sa guitare, de travailler ses textes. et tout. Mon père, je l'ai emmené, il était tout neuf. Moi, j'ai eu un mec qui était tout neuf, qui était totalement un bleu. Mais par contre, je pense qu'à la différence de Thomas, qui doit vivre une histoire extraordinaire avec son père, bien sûr. Comment vous dire ? Moi, j'ai juste donné, je pense, un très bon rôle à mon père. En fait, je ne suis pas scénariste, je ne suis pas producteur de films, mais là, il avait un rôle qu'il pouvait vivre en live. C'est-à-dire, sur scène, le public ne sont pas des... ils ne sont pas des figurants. Les applaudissements, s'ils chantent bien, ils les aident tout de suite. Alors que lorsqu'on fait un film, on est remercié quelques mois après sa sortie, lorsqu'on croise des gens dans la rue, et on se dit, j'ai adoré votre prestation dans ce film-là, qu'est-ce que vous étiez bien. Là, il y a un truc qui est unique, qu'il n'a jamais vécu. Alors, les gens qui font du théâtre, ils diront que si, au théâtre, il y a ce truc-là. Mais comme ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait de théâtre, puis ce n'est pas la même. Tu sais, quand tu as les gens qui dansent devant, qui frappent dans leurs mains, qui chantent vos chansons, c'est unique. Il n'y a pas ça au théâtre. Je suis désolé, il n'y a personne qui vous double la réplique. Manu, l'envin, merci. On vous souhaite bonne continuation dans tous vos voyages. C'est gentil, c'est cool. Merci de nous avoir accordé ce petit moment juste avant de monter sur scène au Crossroad à La Rochelle. Exactement. Merci à vous tous, les amis. Merci.